Bonjour, pour ce sixième Michel Midi consacré au coronavirus, nous allons parler d'un sujet qui circule beaucoup, sur lequel il y a énormément de demandes, de questions, de prises de positions pour ou contre à fond. On va essayer de réfléchir ensemble là-dessus, sur le médicament miracle, avec l'enroquine, sur les positions du docteur Raoult de Marseille, génie ou fumiste, complot, débat d'idées. Et on va analyser les questions de la prévention, de la préparation de notre État, la fameuse question des masques qui manquent en Belgique, en France, la question de la stratégie, faut-il le confinement ou faut-il pas de confinement, et créer une immunité collective, et quelles solutions vont présenter plus de morts et plus de sécurité. Et on va voir aussi ce que l'État a fait, ou n'a pas fait, l'impact du pharma business sur la politique de santé publique, et ce que nous pouvons faire pour l'avenir. Voilà, il y a beaucoup de thèmes, ça m'a pris du temps de vous les préparer et présenter, parce que, en fait, c'est un des sujets, c'est le plus difficile à préparer pour moi. D'habitude, je prends des sujets pour Michel Midi, où je suis un peu compétent, où j'ai des personnes ressources avec qui je travaille, et là, je dois parler de ce que je ne connais pas bien. Donc, on va me dire, taisez-vous alors. Oui, peut-être, mais c'est la question que tous les citoyens se posent pour leurs enfants, avec angoisse, donc, en tant que citoyens, on doit aussi réfléchir. Alors, je ne vais pas ici, aujourd'hui, commencer à vous dire, voilà, il faut vous soigner avec ceci ou avec cela, il faut penser telle chose ou telle chose, des tels experts. C'est plutôt, nous, en tant que citoyens, qui ne sommes pas médecins ou scientifiques, quels sont les critères pour permettre de juger, parmi ce débat entre experts, parmi ces opinions contradictoires, et quels sont les critères pour faire en sorte qu'en tirant les leçons de tout ceci, notre système de santé publique à l'avenir soit plus performant, plus sûr. Est-ce que tout ça a été prévisible ou non ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Est-ce que notre système de santé publique est déformé, affaibli, par des intérêts cachés ou discrets, ou alors des intérêts qu'on connaît, mais qu'on juge trop fort, on n'y peut rien ? Voilà, c'est ça le thème d'aujourd'hui, avec, en toile de fond, la fameuse question, la santé doit-elle être un droit ou une marchandise ? Je voudrais dire une chose, c'est que ce n'est pas un problème de personne, et ce n'est pas un problème de croire ou non à telle personne. C'est quelque chose que j'ai déjà rencontré aussi dans les thèmes où je suis actif, les politiques de guerre, la désinformation, les géostratégies, les injustices, les rapports nord-sud, il y a un peu une tendance dans le public à se rallier à telle ou telle star, se considérer comme fan de, et c'est quelque chose en quoi je tiens toujours à mettre en garde. Il ne s'agit pas d'être fan d'eux, il ne s'agit pas de croire en quelqu'un. Tout le monde peut se tromper, moi le premier, on l'a déjà fait, et l'important est plutôt ce que chacun peut faire, comment chacun peut se former et devenir lui-même capable de trancher entre différentes opinions, sans être dans la position du croyant. Si on analyse ce virus, on voit qu'il nous pose toute une série de problèmes compliqués à résoudre. Et le premier problème de terrain, c'était clairement un virus nouveau, avec des caractéristiques différentes et compliquées pour la prévention, et après un certain temps et des erreurs qui ont été reconnues en Chine et un temps qui a été perdu au début, il y a eu une réponse très radicale, très efficace, avec justement la prise en charge par un État puissant, trop autoritaire disent certains, efficace disent d'autres, la prise en charge de toute une série de mesures radicales et en premier l'identification du génome dès le 7 janvier, la communication internationale, c'est la base évidemment pour savoir à quel virus on a affaire et comment on peut y résister. Ce n'étaient pas les caractéristiques d'une grippe classique, on n'avait pas de remède, on n'avait pas de vaccin, on n'en a pas encore de vaccin établi. Et cette situation provient du fait qu'on a une mutation des virus. En fait, le coronavirus est quelque chose d'assez ancien, qui a muté, donc ça veut dire qu'il y a des leçons à tirer des expériences précédentes. Est-ce qu'on en a tiré les leçons qu'il fallait ? Est-ce qu'on s'est préparé ? Est-ce que les antibiotiques primativement nous affaiblissent ? Est-ce que l'alimentation, comme le disait Staphyndrix, nous affaiblit ? On y reviendra. En tout cas, ça pose une première question, c'est est-ce qu'on veut des États qui pratiquent le laisser-faire, qui pratiquent « allez-y les virus », « allez-y le pharma-business », « allez-y les forces du marché ». Quand vous trouvez que c'est intéressant et que vous gagnez de l'argent, vous vous en occupez. Si ce n'est pas intéressant, vous ne vous en occupez pas, vous êtes un prévoyant. Donc, il y a une question d'économie, de conception de l'économie qui est en toile de fond, là en dessous. On assiste à, en fait, une conception de l'État néolibéral qui sévit depuis 1980, Reagan-Thatcher, et que quasiment tous les partis au pouvoir, même ceux qui ne se disent pas libéraux, ont appliqué, en France, en Belgique, Hollande, etc. C'est-à-dire une conception de l'État, c'est le marché qui va tout trancher, il faut laisser faire les entreprises, ça sera pour le bien commun, c'est comme ça qu'on va se développer, qu'on va croître. Bon, ça pose des problèmes de gaspillage et de destruction du climat, ça a déjà été une première sonnette d'alarme qui a été tirée par la jeunesse et beaucoup de gens, mais dans le plan de la santé, on peut vraiment se poser la question. Ce qu'on constate, c'est que l'État néolibéral a privatisé la santé publique, a diminué très fort le nombre de lits, n'a pas préparé des masques, a délocalisé leur production, donc il n'y en avait plus ici, n'a pas constitué des stocks importants, et là, on est dans une conception de l'économie qui est ce qu'on appelle l'économie à flux tendu, c'est l'économie néolibérale. Avant, les usines avaient des stocks et on fournissait, et maintenant, l'idée, c'est on ne fait pas de stocks, on fournit au fur et à mesure de la demande, donc on ramasse des millions de camions qui circulent partout et qui polluent et qui encombrent, et donc cette conception, on produit au dernier moment et tout juste, est-ce qu'elle est applicable pour les soins de santé, pour les masques, pour les lits d'hôpitaux ? On voit bien que non, donc il va falloir interroger cette conception, d'autant plus qu'on nous disait depuis longtemps, oui, il y a peut-être une guerre bactériologique, vous savez, Saint-Amusseigne, des gens comme ça, ils sont très dangereux, ils ont des armes de destruction massive, bien, mais alors, la question est de savoir si vraiment vous pensez qu'il y a des États qui pourraient nous balancer des armes bactériologiques, qu'avez-vous fait ? Qu'avez-vous préparé ? Où sont les masques ? Où sont les systèmes de riposte ? On voit qu'il n'y a rien du tout, donc vous avez raconté des trucs aux gens, ou bien vous avez, en fait, appliqué une conception du marché, ça ne rapporte pas tout de suite d'aller constituer des stocks de masques, donc on ne va pas le faire, mais aujourd'hui, on le paye terriblement cher. Et donc, ça pose aussi la conception de notre défense. Quelle conception, vous, les élites gouvernantes, avez-vous sur notre défense ? Vous achetez des avions F-35 en Belgique, les équivalents en France, pour aller, ça, ça ne va pas nous protéger des virus, pour aller bombarder des pays qui ne vous attaquent pas, causer beaucoup de dégâts, de souffrances, de terrorisme en retour, mais sur les armes bactériologiques, pour nous protéger, vous n'êtes pas capable de constituer un stock de masques. Et là, dans cette histoire de masques, déjà, on a un premier repère. C'est-à-dire qu'en Belgique, on n'avait pas de masques. Depuis 2018, les vieux stocks existants, l'armée les avait laissés pourrir, et donc, ils étaient inutilisables. Et on a eu notre ministre de la Santé, Maggie de Bloch, qui est une ultra-libérale de droite, qui a lancé un appel d'offres pour des masques au moment où cette crise a commencé. Et le problème, c'est qu'elle a passé la commande des masques à un petit copain de son parti, un certain Mahmoud Hauss, qui n'était vraiment pas compétent, n'était qu'un intermédiaire, qui a promis, oui, oui, on va vous livrer 5 millions de masques. Et il n'en était absolument pas capable, ça devait venir de Turquie, rien n'était prêt, et ça n'a absolument pas eu lieu. Et donc, on s'est retrouvés sans masque, avec donc des médecins, des infirmières, des soignants, qui sont en grand danger, faute de masques. Et donc là, en temps normal, une ministre de Paris aurait dû démissionner depuis longtemps. donc ça pose un problème de corruption dans ces partis. On fait du business avec des copains et on ne protège pas la population. Donc, il y a des intérêts qui mettent en danger la protection générale. Et ça, c'est une première leçon par rapport à cette histoire de masques. J'en reviens maintenant à la question pour laquelle j'ai donné le titre de cette émission. Je suis bombardé, gentiment, de mails sur « Qu'est-ce que vous pensez du professeur Raoult de Marseille ? » Est-ce qu'il a raison et les autres ont tout faux ? Est-ce que donc il ne faut pas le confinement ? Est-ce que son médicament va nous sauver tous ? Je ne suis pas médecin, je ne suis pas scientifique, donc il ne faut pas suivre mon avis sur le traitement. Mais on peut réfléchir sur pourquoi cette polémique et y a-t-il vraiment des gens en qui comme ça il faudrait placer une confiance aveugle. Alors j'ai demandé à plusieurs personnes, médecins et scientifiques de mon entourage de vérifier ce que nous avait dit le professeur Raoult et si vraiment cet engouement était justifié. On a vu notamment un texte d'un autre médecin, le professeur Jean-Dominique Michel qui est à fond pro Raoult qui disait dans sa note qui a beaucoup circulé une série de choses intéressantes notamment que le coronavirus frappe évidemment beaucoup plus de personnes fragiles qui avaient déjà des autres problèmes, ça on le savait, et qu'il souligne que le problème est donc de faire en sorte qu'il y ait une meilleure prévention sanitaire en général et que les grandes maladies chroniques que nous connaissons, cardiaques, etc. ont quatre facteurs à l'origine, ça c'est quelque chose que je m'étais aussi basé sur Stapheindrix pour nous le souligner récemment et on va faire revenir Stapheindrix parce qu'il a des conseils à nous donner sur comment se nourrir pour une bonne prévention et les quatre grands facteurs étant la malbouffe, la nourriture industrielle de l'agroindustrie, la pollution, le stress et la sédentarité, le fait qu'évidemment on est tous à nos ordis et qu'on n'a pas beaucoup d'exercices. Voilà, ça c'est tout à fait juste, ça y est, il y a des choses tout à fait justes qu'on partage et donc je crois qu'on doit faire le tri quand on entend quelqu'un, pas nécessairement pas tout faux ou tout vrai mais qu'est-ce qui peut être juste, qu'est-ce qui peut être par contre mis en question. Et là, j'entends par exemple, bon, c'est quelqu'un qui a produit énormément d'articles scientifiques sur son site, on parle de 2600 articles, bien, est-ce que ça veut dire que sur ce sujet-ci, c'est quelqu'un qui est compétent ? Johan Hubek qui a écrit le livre L'homme, un loup pour l'homme avec Tirk Van Dupen, les fondements scientifiques de la solidarité et qui analyse les théories de la droite néolibérale sur l'espèce humaine. Johan Hubek a regardé quelques-uns des articles de professeur Raoult et il me dit il n'est absolument pas compétent dans ce domaine-ci, il fait comme s'il était un spécialiste mais il publie des articles sur toutes sortes de choses en suivant les tendances à la mode et par exemple dans un article du journal patronal de droite Les Echos Raoult a dit que je cite parce que j'ai trouvé la citation dans ce bouquin Raoult dit qu'il a qu'en fait il se passe quelque chose de bien particulier dans le cerveau des malades et que on va avec l'IRM donc avec les résonances magnétiques du cerveau être capable de comprendre et de classer objectivement des manifestations telles que l'anxiété la dépression l'insomnie jusqu'ici définies comme subjectives et donc ça me dit Johan c'est une thèse dangereuse parce que bien sûr il peut y avoir des problèmes dans le cerveau il faut les analyser mais dire que les problèmes viennent de là et que les maladies psychiatriques viennent de la génétique ou de la biochimie et que la société n'a pas de responsabilité là-dedans c'est une excuse pour laisser les patients psychiatriques dans des mouroirs c'est une excuse pour ne pas voir que la société provoque énormément de gens malades dans leur tête et que il ne faut pas seulement soigner ces gens mais d'abord la société qui provoque ça un autre psychologue très connu en Flandre a développé le même genre de thème mais j'espère pouvoir l'inviter prochainement dans un Michel-Midi et donc ça c'est déjà une première question Johan me dit 2600 articles moi j'en trouve dans le PubMed le catalogue des publications médicales j'en trouve 1823 évidemment c'est pas un travail personnel qui justifie 1823 articles sa spécialité c'est d'étudier le microbiote intestinal le virus géant là il a publié dans des journaux prestigieux avec d'autres groupes à Marseille mais il n'est pas spécialiste du coronavirus je crois que c'est plutôt un scientifique qui suit qui sort sur les tendances du moment et voilà il critique ses articles sur le Figaro le Point etc sur la question du coronavirus un autre des chercheurs me dit le 20 janvier dernier Raoult était en plein déni de l'épidémie de coronavirus je cite Raoult il se passe un truc où il y a trois Chinois qui meurent ça fait une alerte mondiale ça passe à la radio et à la télévision c'est complètement délirant bien on n'est pas vraiment un petit truc insignifiant le 17 février encore il pense que le virus fait moins de morts que les accidents de trottinettes voilà vous trouverez ça sur internet dire comme ça en évolution c'est pas grave il y en a autant que les accidents de trottinettes oui oui il y en a un peu plus mais c'est autant que la grippe sans tenir compte qu'il y a des courbes de progression qui sont quand même qui montent qui grimpent énormément exponentielle comme on dit en jargon et que si on ne fait rien elles vont exploser et voilà c'est pas logique dire aussi comme Raoult il n'y a eu qu'un mort de la rougeole l'année dernière c'est donc le vaccin ne sert à rien et que le réchauffement climatique selon lui c'est n'importe quoi ces modèles mathématiques avec des extrapolations pour l'instant ça va très bien voilà il y a ça c'est une première indication j'ai demandé aussi à mon docteur Staffendrich par rapport à ça la chloroquine n'est-ce pas et j'ai reçu cette réponse il y a actuellement beaucoup d'institutions universitaires et autres qui ont demandé de l'argent des subsides médicaux pour chercher des médecins des médicaments et des vaccins la chloroquine me dit-il semble bien aidée mais il a fait seulement un test montrant que des gens guérissent plus vite c'est trop peu pour dire ok ça ira et Staffendrich me dit en fait on a deux types de vaccins un premier qui est les vaccins normaux habituels qui sont des virus affaiblis qu'on vous inocule en même temps que l'antidote pour la grippe par exemple et maintenant il y a une autre piste qui peut être intéressante à savoir qu'on bloque les récepteurs dans votre corps qui font que le coronavirus peut s'accrocher voilà deux indications déjà ça ne veut pas dire que la question est fermée et réglée et que tout ça ne tient pas debout un autre médecin épidémiologiste en France Badia nous indique attention parmi les 26 patients ayant reçu l'anivacine 6 sont sortis de l'étude 3 ont été transférés en réanimation 1 est décédé le jour 3 après avoir été trouvé négatif le jour 2 2 ont quitté le protocole 1 pour dénausé 2 ont quitté l'hôpital donc on doit retenir que 8 patients sur 14 traités à l'anivacine ont eu un diagnostic négatif au 6ème jour du traitement donc il n'est pas question d'une guérison clinique générale mais d'un critère biologique sur un groupe initial d'où ont été exclus 3 malades graves conduits en réanimation et 1 mort en cours de traitement mais elle ne ferme pas la porte elle dit on peut considérer qu'en période de crise la rigueur scientifique qui exige des essais cliniques n'est pas de mise et ce travail est prometteur car réduire le temps du portage pour les patients ou avec peu de symptômes ça diminue la dissémination du virus mais dit-elle on peut obtenir le même résultat par le confinement sans traitement freiner la contamination ça apporte le même résultat ce médicament serait vraiment intéressant s'il guérit les formes potentiellement graves dans ce cas-là il ne faudrait plus faire le confinement mais cette étude ne le démontre pas des essais ultérieurs le feront nous l'espérons donc positif que je retrouve ce que disait oui alors il y a un idée qui mettait en avant que sur le même sujet de la vaccination ou de la thérapie on a eu un article plein de bon sens en Chine de Shibo Jian et ça n'a absolument pas passé dans la presse occidentale c'est vraiment énervant cette manie de soit ignorer ce qui se passe en Chine soit en dire tout le temps du mal bon pour l'instant ils seront bien obligés de reconnaître qu'il y a eu des résultats efficaces mais on aimerait un peu plus on aimerait qu'on donne la parole à des Chinois qui tirent des leçons de ça c'est quand même une arrogance un peu impériale un peu raciste que rien de bon ne peut venir là-bas écoutez simplement les gens qui ont eu l'expérience et qui n'ont pas fait si mal et donc Shibo Jian la prononciation chinoise n'étant pas garantie a publié dans le dans le périodique Nature du 19 mars un article intitulé ne vous précipitez pas pour déployer des vaccins et des médicaments contre le Covid-19 et voici un extrait de son article tester des vaccins et des médicaments sans prendre le temps de comprendre tout à fait les risques sanitaires pourraient produire des déconvenus pendant cette pandémie et dans le futur je pense qu'il s'adresse et au gouvernement chinois et au gouvernement du monde en effet dit ce chercheur la volonté du public de ralentir la contamination est liée à la confiance que le public a dans les avis sanitaires du gouvernement une ruée vers des vaccins ou vers des thérapies potentiellement risquées pourrait trahir cette confiance et décourager le travail pour développer de meilleures alternatives et il cite un proverbe que je ne connais pas mais qui me semblait que je ne connaissais pas mais qui semblait raisonnable malgré la mesure malgré la mesure réelle de l'urgence le vieux proverbe tient un tailleur mesure deux fois avant qu'il ne coupe voilà donc une série d'avis concernant ce médicament ce que j'ai retenu en tout cas du des communiqués des vidéos du professeur Raoult et d'une série d'autres c'est que ce qui était la carence épouvantable de nos gouvernants ici en Europe occidentale c'est l'absence de dépistage et l'absence de test on n'avait pas les instruments alors on les a réservés à quelques avais c'est justement ça le problème fondamental pourquoi on n'avait pas des kits de dépistage et des tests et des masques protecteurs voilà une série de remarques sur la question du médicament qui pose une autre question importante la question du confinement oui ou non on a eu beaucoup d'opinions diverses là-dessus on a eu un certain jementfoutisme de minorité ça a été mis en avant par beaucoup de gens pourquoi j'ai l'impression que la plupart du public ici prend ça très au sérieux et montre une grande discipline une grande rigueur donc c'est intéressant par rapport à tous ces discours sur oui les foules ceci blablabla etc nous les gens sont très bien capables de réfléchir de faire des sacrifices de se montrer disciplinés peut-être plus que ceux de nos élites et donc il y a une vraie question qui se pose avec ça on nous dit le confinement c'est pas bon mais l'alternative c'est quoi ? l'alternative c'est ce qui a été décrit comme l'immunité collective qu'il fallait se laisser développer et donc on a eu cette théorie en Grande-Bretagne en Hollande la théorie voilà on va faire comme la grippe il y a des gens qui vont l'attraper certains vont en mourir mais tous les autres vont être immunisés et comme ça on ne doit pas arrêter l'économie et on ne doit pas confiner trop de gens etc les chinois eux ont fait le confinement après un certain retard mais radicalement et ils ont obtenu un arrêt significatif de l'épidémie dans d'autres pays on ne l'a pas fait ou on l'a fait trop tard et on voit maintenant l'Italie qui a plus de morts qu'en Chine comparer les populations l'Espagne est en train de prendre la même voie ici il y a aujourd'hui des statistiques un petit peu rassurantes mais on ne peut pas juger tout ça sur un ou deux jours donc le danger est clair et l'autre solution l'alternative c'est créer l'immunité collective c'est à dire on laisse les gens l'attraper il y aura des morts mais ceux qui l'auront attrapé seront immunisés le problème de cette solution là c'est que personne n'a le remède pour la grippe on a des remèdes on a des moyens de la contrer mais celle-ci on ne l'a pas donc si vous ne soignez pas vous allez avoir les hôpitaux complètement engorgés qui vont imploser avec beaucoup de malades qui ne vont plus être capables de soigner et le virus et les autres maladies et les accidents qui ne vont pas s'arrêter même si il y a moins de circulation routière et donc pour l'économie aussi on va avoir bien pire qu'une récession quand on a tellement de morts alors c'est frappant de remarquer que les deux pays qui ont choisi pour l'immunité collective et donc pas de confinement sont les deux pays les plus néolibéraux les plus à droite les plus économie sauvage on les souffert en Europe c'est-à-dire la Grande-Bretagne et les Pays-Bas Boris Johnson et Mark Rutte ça veut dire que ces deux pays acceptent qu'il y ait beaucoup plus de morts bon après un certain temps Boris Johnson a quand même reculé alors qu'il voulait laisser les écoles ouvertes il les a finalement fermées et il a commencé à appliquer les recommandations de l'Organisation Mondiale de la Santé je pense que les conseillers de Johnson ont dit vous allez avoir beaucoup de morts que vous n'allez pas pouvoir cacher et ça ne fera pas nécessairement bien du point de vue des électeurs évidemment le calcul très cynique des néolibéraux on ne va pas dire qu'ils y ont pensé mais ça joue quand même l'économie ça occupe une place pire qu'un virus dans leur cerveau le problème c'est que s'il y a des morts un ça va être principalement des vieux donc moins de retraite à payer et ça va aussi être plus dans la population pauvre parce qu'évidemment si toutes les classes sociales peuvent être touchées par cette épidémie il est clair que plus on est pauvre moins on a les moyens de se soigner moins on arrive dans des bonnes conditions et donc là aussi il y aura pour parler scéniquement moins de sécurité sociale à payer n'est-ce pas donc voilà c'est quelque chose que Johan Hubek souligne très très fort en disant que heureusement ces criminels il parle de Boris Johnson se sont rendus compte que les morts ne disparaissent pas si facilement et que ça ferait un mauvais effet sur les électeurs voilà et il dit ça confirme que nous mettons en garde contre le néolibéralisme et le darwinisme social donc seuls les plus forts survivent les autres on les laisse mourir ça c'est une théorie inhumaine qui est derrière les théories des libéraux purs et durs donc voilà la question immunité collective ou confinement c'est aussi une question est-ce qu'on accepte d'avoir beaucoup plus de morts qu'il n'est vraiment nécessaire est-ce qu'on peut en accepte d'avoir des morts qu'on pouvait éviter voilà deux types de réactions de l'état par rapport à cette situation et donc on en on en arrive à ceci c'est que les problèmes de santé publique sont déformés par les intérêts du pharma business le pharma business comme me fait remarquer le docteur Staffendrix ont intérêt à vendre des vaccins très chers et ils nous ont déjà fait le coup avec la grippe tout d'un coup il y a quelques années tout le monde devait absolument se faire vacciner contre la grippe puis c'est une fausse alerte mais entre temps les firmes du big pharma en ont profité pour empocher des milliards et en développant une certaine hystérie donc la question scientifique est-ce qu'il y avait une chance que ce soit très grave est-ce qu'il fallait vacciner ou comme ça ou en tout cas le fait que le pharma business s'enrichit énormément sur le malheur des autres ça pose un problème ça pose un problème est-ce que les médicaments doivent dépendre du profit ou d'autres critères et donc en fait ça montre la nécessité d'avoir publiquement des grands débats entre les chercheurs publics entre les chercheurs pardon et sans la pression du pharma business donc je crois que ces débats doivent avoir lieu avec Raoult avec tout le monde et que il faut éviter que des intérêts déforment certains débats de santé publique comme d'autres débats d'ailleurs sur la guerre et sur le terrorisme alors pour conclure sur cet aspect-ci du professeur Raoult et de des conflits d'intérêts des médicaments des vaccins je crois qu'on doit évidemment savoir qu'il est normal qu'on soit tous angoissés voir ce qui se passe ce qu'il faut faire et ce sentiment peut pousser à l'envie de croire qu'il existe une solution simple et peut donner l'envie de croire en quelqu'un qui va nous sauver c'est pour ça que j'ai intitulé ma chronique avec un titre un peu provoquant le professeur Raoult va-t-il nous sauver je crois qu'on doit distinguer il y a dans les débats politiques et publics des choses qui sont simples c'est ce que j'ai déjà expliqué sur les sujets dont je m'occupe tout ce qui concerne les guerres les crises économiques les conflits nord-sud les injustices sociales c'est quelque chose qui en réalité est simple même si certains politiques et certains médias veulent nous faire croire que c'est compliqué et trop compliqué pour eux j'ai donné les critères pour juger par rapport à tous ces sujets dont je viens de dire spécialement les guerres les critères sont un chercher les intérêts chercher l'histoire de ce qui s'est passé qui a fait telles injustices ce qui a provoqué telle situation chercher qui on diabolise chercher comment on inverse l'agresseur et l'agressé comment on essaie toujours de se faire passer pour la victime ou l'innocent ou l'humanitaire et monopoliser le débat c'est ce que j'ai appelé empêché qu'il y ait un débat entre les différents opinions c'est ce que j'ai appelé les cinq principes de la propagande de guerre et je suis convaincu que sur les questions d'économie de politique de guerre c'est simple et il y a très bien moyen de l'expliquer c'est ce qu'on essaye de faire avec nos livres d'une façon simple et que tout le monde peut saisir l'essentiel mais et l'essentiel ici dans ce cas il est clair c'est que le néolibéralisme c'est-à-dire tout pour augmenter la fortune du 1% détruire les protections sociales détruire le droit du travail comme Macron et compagnie n'arrêtent pas de le faire c'est ça qui a aggravé le problème de la santé et un jour il va falloir rendre des comptes bien entendu et Johan Hubek insiste il nous dit il faut qu'on prépare maintenant le jour d'après c'est-à-dire quand la crise sera passée on espère qu'on va tous faire la fête mais il s'agira aussi de se poser des questions pour ne pas simplement dire voilà cette crise est passée on est sauvés il est clair quand on étudie les phénomènes des coronavirus des virus précédents et des différentes grippes des différentes épidémies qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait qu'on n'a pas tiré les leçons maintenant il va falloir les tirer il va falloir présenter la facture et selon moi organiser des commissions d'enquête des commissions publiques sur qui a fait quoi histoire de masque par exemple il faut que le public sache qu'est-ce qui s'est passé donc ça c'est les choses simples par contre dans les débats de la recherche scientifique face à un virus ou des autres problèmes de scientifique et de santé publique qui se posent ça peut être beaucoup plus complexe et là je crois qu'il faut accepter qu'on ne sait pas tout qu'on n'a pas la réponse à tout qu'il faut écouter les différents débats d'experts qu'il ne faut pas se prétendre expert tout d'un coup parce qu'on a lu ceci ou cela ou parce qu'un tel a une bonne figure qui passe bien en vidéo donc il ne faut croire en personne il ne faut diaboliser personne non plus il faut pour moi beaucoup plus débattre et que le public puisse contrôler ces choses-là et qu'on ait des commissions d'enquête qu'on ait des observatoires de la recherche et des observatoires du pharma business voilà je vais prendre vos questions dans une minute là avant d'en venir à un deuxième aspect que je trouve important mais je voudrais avant de venir à vos questions premièrement remercier l'équipe d'InvestigAction qui depuis deux semaines là travaille d'arrache-pied pour au niveau du site je remercie Grégoire Fédérica Michel et Rafa qui font en sorte que vous ayez vous l'avez vu beaucoup plus d'articles sur notre site et beaucoup de témoignages d'analyses de traductions de réflexions etc. sur le site InvestigAction.net je remercie David qui travaille d'arrache-pied pour préparer nos différents livres ceux que je vous ai déjà montrés et ceux qui sont en préparation il y en a notamment sur les raisons profondes du conflit Chine-Etats-Unis David s'occupe de fournir nos livres que vous pouvez commander ici à notre rubrique de livres sur le site David s'occupe de vous les expédier quand vous avez des commandes malheureusement les librairies sont fermées c'est bien dommage mais il est possible de se les procurer sur notre site et voilà je rappelle que nous offrons la peur de Robert Charlin la peur armes politiques gouverner c'est faire peur et rassurer pour toute personne qui commande à partir de 50 euros des bouquins dont j'ai parlé merci à David pour le travail qu'il fait si vous avez un problème avec votre commande ou si vous avez des questions vous écrivez via le site à propos de votre commande je voudrais aussi dire que la vente des livres sert avec vos dons à payer les salaires des jeunes journalistes dont j'ai parlé et que donc on a besoin de votre soutien que vous pouvez trouver sur le site à l'adresse qui figure ou en écrivant dont investiaction.net ou en écrivant sur le site si vous avez un problème ou une question je vous remercie d'avance vous êtes nombreux à nous soutenir il y a toute une série de personnes qui se sont manifestées en disant vous faites un bon travail ça ne doit pas être facile je vais vous soutenir donc merci oui c'est effectivement il va falloir dans les mois qui viennent sécuriser les emplois et si possible développer investiaction comme je vous l'ai déjà dit donc l'équipe a besoin vraiment d'être renforcée donc merci à vous je dois remercier aussi différents bénévoles qui se sont proposés depuis deux semaines pour nous aider dans toute une série de choses pour le site pour des traductions pour des vidéos si vous pouvez nous donner un coup de main écrivez-nous via le site bien sûr ou maintenant ici sur le Facebook je voudrais remercier pour les recherches qui m'ont permis de vous présenter aujourd'hui ce travail Mathieu, Ben, Mariana Sabrina deux trois autres encore qui nous ont vraiment bien aidé à préparer cette émission parce que bon on n'aura jamais les moyens de payer autant de permanents qu'il faudrait et donc on applique aussi l'idée investiaction ça veut dire l'action c'est vous on a besoin de vos coups de main pour toutes sortes de choses je voudrais dire que vos questions nous sont très utiles que vous pouvez les envoyer à l'adresse que je cherche ici voilà c'est l'adresse donc michel-midis at investigation point net je répète michel-midis at investigation point net c'est la bonne adresse pour nous envoyer vos questions vos suggestions vos documents je voudrais juste vous demander une chose soyez très précis dans ce que vous annoncez dans ce que vous demandez quand je reçois un message que pensez-vous de cette vidéo qui me dit avec un lien et la vidéo peut être très longue parfois et que on ne me dit pas de quoi il s'agit c'est une vidéo que j'ai peut-être déjà regardée plusieurs fois donc soyez très précis décrivez dans l'objet ce que vous envoyez pourquoi si c'est une vidéo je n'aurai pas le temps de les regarder toutes ça c'est clair décrivez en trois lignes ce qu'il y a dans la vidéo pourquoi vous le trouvez important et comme ça je pourrais éventuellement l'envoyer à quelqu'un de notre équipe ou la regarder voilà au niveau de votre interactivité de votre participation j'ai et maintenant je vais vers le Facebook pour voir quelles sont vos questions ou interventions alors on ne sait pas quoi penser de cette situation sauf si le comité scientifique casse des choses Sanofi sortira gagnant et donc la France on va parler un petit peu de Sanofi et dans le prochain Michel Midé parce que je vois bien qu'on ne pourra pas traiter tout aujourd'hui le prochain sera à fond sur le pharma business mais on va déjà en parler un peu nous sommes très disciplinés pour la plupart ce qui est grave c'est qu'au lieu de reconnaître leurs erreurs ils vont dire que c'est notre faute etc bien d'accord tous les médocs sur le marché ont des conséquences positives ou négatives à court et à long terme oui on perd quoi en testant la chloroquine faut-il laisser les gens mourir jusqu'à trouver le remède efficace je ne dis pas qu'il ne faut pas en administrer je dis que les experts disent faites attention et ne ne distribuez pas des médicaments sans avoir étudié quels sont les contre-effets qui peuvent être importants on me dit qu'il y a eu un problème dans un hôpital à Villevorbe près de Bruxelles récemment on l'a gardé sous silence bien je ne suis pas au courant envoyez-moi et des personnes lui disent d'où tenez-vous l'info effectivement vérifions ok envoyez-moi plus de détails pour qu'on puisse essayer de comprendre Ben pas seulement moins de vieux c'est pas seulement moins de retraite à payer c'est une société sans mémoire absolument on a beaucoup besoin de nos vieux et de l'expérience je ne parle pas pour ma chapelle mais bon c'est en train d'arriver l'option darwinienne des pays anglophones est criminelle la France a choisi la voie du salut je pense qu'effectivement à ce stade le confinement est tout à fait préférable à dire ok on accepte beaucoup de morts bien voilà voilà une discussion sur le mille fort bien nous attendons les informations beaucoup de remerciements beaucoup de messages de sympathie merci bonjour Michel quelle est la priorité absolue selon vous pour le jour d'après bonne question je compte faire un Michel Midi je ne sais pas quand mais ça sera consacré à ça que faisons-nous après ça pourrait s'appliquer pas 10 bonnes résolutions ou un truc pareil ça se prépare vous pouvez toujours envoyer vos idées pourquoi le gouvernement pourquoi le gouvernement acceptait l'utilisation de la chloroquine juste pour les cas désespérés n'est-ce pas une manière de pousser Raoult à l'échec je ne vais pas donner un avis moi sur cette question je vous ai dit c'est une question où il faut écouter les scientifiques et les experts en espérant et en contrôlant que nos gouvernements ne soient pas trop influencés ou déformés par certains experts voilà voilà pouvez-vous examiner le cas de l'Egypte c'est le pays d'Afrique le plus touché par le virus je soupçonne que le gouvernement nous cache les chiffres réels bien je m'attends à des sanitaires j'ai reçu plusieurs messages en ce sens je vais consacrer un Michel Midi sur l'Afrique prochainement par rapport au Corona et vous pouvez envoyer des informations sérieuses mettre en contact avec des personnes qui pourront le faire le seul laboratoire en France qui produit la chloroquine est en liquidation judiciaire et si j'ai bien compris il va être repris par une grosse firme de l'agro-business on va creuser cette histoire prochainement voilà j'ai un graphique que j'aurais dû vous passer tout à l'heure mais j'étais entraîné par mon explication le graphique montre que je traduis l'Italie l'Espagne et la Grande-Bretagne ont plus de morts attribuées au coronavirus que la Chine à la même époque du développement de l'épidémie alors il y a beaucoup de lignes on voit la Chine en jaune qui à 35 jours avait 2700 morts on voit l'Iran qui en a beaucoup c'est effectivement un pays qui nous préoccupe beaucoup et là on a un prochain Michel Midi sur les sanctions et l'impact des sanctions tous les pays victimes des sanctions par les Etats-Unis est-ce que vous savez que les Etats-Unis imposent des sanctions économiques commerciales c'est-à-dire le blocage souvent des médicaments des appareils médicaux est-ce que vous savez que les Etats-Unis imposent le blocus le sabotage à 39 pays dans le monde c'est absolument criminel pour moi ça doit cesser on va consacrer à Michel Midi entièrement là-dessus on a ici par rapport à ce que je disais le néolibéralisme on a une manifestation de blouse blanche l'Etat compte les sous on va compter les morts et donc il faut rappeler qu'effectivement l'Etat français mais en Belgique aussi on a vraiment pas bien traité les infirmiers et les infirmières et les soignants en général parce qu'il y a les aides-soignants il y a toutes les autres professions qui s'occupent de la santé des gens et des vieux ils ont été très très mal soignés et maintenant on dit c'est des héros bon il aurait fallu le dire un peu plus tôt il aurait fallu leur mettre les budgets il aurait fallu leur mettre des rémunérations correctes et voilà une autre image que je vous ai préparée est celle-ci Bill Gates bon c'est pas mon copain il y a un très bon livre publié sur chez Actes Sud j'en ai déjà parlé qui indique que Bill Gates n'est pas du tout un philanthrope et qu'il faut se méfier c'est pas pour ça que quand il dit que le ciel est bleu il faut dire non le ciel est gris et c'est pas pour ça que tout ce qu'il dit est faux on a la CIA qui a annoncé dès 2009 ou 2003 je ne sais plus j'avais le document mais j'ai oublié de le placer qu'on allait avoir un scénario possible d'une grande pandémie comme celle-ci et Bill Gates dans une conférence ici annonce que le plus grand risque de catastrophe mondiale ce n'est plus le nucléaire c'est une pandémie donc certains en déduisent ah oui donc il a tout prévu donc il a tout organisé stop Bill Gates n'est pas mon copain je pense que c'est un faux philanthrope et qu'il faut se méfier de ce qu'il dit parce qu'il travaille avec le pharma business et avec des firmes qui ne sont pas du tout la solution qui sont une partie du problème comme on le verra dans le prochain Michel Midi mais quand il annonce que le plus grand péril pour l'humanité ce sont ces épidémies qui vont se répéter et qui peuvent s'avérer très dangereuses je pense que là il relaie quelque chose que beaucoup de scientifiques ont dit et la question à se poser c'est pourquoi les gouvernements n'en ont rien fait toujours le néolibéralisme le profit à court terme ça ne rapporte pas de faire de la recherche fondamentale de créer des stocks de prendre des précautions d'avoir des lits d'hôpitaux de former suffisamment de médecins on est toujours dans le profit à court terme donc voilà ce que je voulais dire pour une fois d'accord sur un point avec Bill Gates et je voudrais conclure pour aujourd'hui sur ce que je disais de quelle politique de santé avons-nous besoin il y a Jacques Attali qui est un grand intellectuel sous les médias dominants et qui a été le conseiller de quasiment tous les présidents français depuis Mitterrand qui en 2007 a dit que le principe de précaution il fallait l'abandonner que ces idées de protection des populations il fallait les abandonner qu'il fallait libérer le travail de ces contraintes il a même dit en 2013 que le principe inscrit dans la constitution de la protection des populations est suicidaire et donc on est passé de gouverner ses prévois à pour lui gouverner c'est laisser faire les forces de l'argent sont retenues comme le souligne dans un biais le médecin Badiac que j'ai déjà cité donc il y a ce que Attali nous a raconté ce que on nous a tout le temps raconté ces 30 dernières années et puis il y a une autre façon de voir les catastrophes dites naturelles comme justement un révélateur de ce qui ne va pas dans notre société alors mon ami Saïd Boamama qui vient de publier je crois qu'il est déjà sur Investigation inscrivez-vous à notre newsletter bien entendu pour être averti il a publié un très bon papier sur justement le coronavirus comme analyseur montrant la vulnérabilité de la mondialisation capitaliste on va y revenir je vais essayer d'interroger Saïd prochainement oui j'ai mis au point on a mis au point pour moi et on a installé un programme qui va me permettre de faire des interviews dans Michel Midi à distance bien entendu et on va faire des tests mais je pense que ça va être au point pour jeudi ou vendredi enfin c'est au point mais je vais faire un test pour être sûr parce que quand je lance un nouveau truc avec Michel Midi vous avez l'habitude que je me plante et qu'il n'y a pas de son ou il manque quelque chose donc je vais vérifier que tout va bien Saïd Boamama je reviens à son papier compare le cyclone Ivan qui a touché Cuba en septembre 2004 et le cyclone Katrina qui en 2005 s'est abattu sur la Floride la Louisiane et le Mississippi dans les deux cas on avait un cyclone de catégorie 5 avec des vitesses dépassant 250 km heure mais faire relever Saïd à Cuba aucun décès aux Etats-Unis 1836 morts et 135 disparus j'avais analysé ça dans un livre que j'avais écrit à l'époque Push le cyclone j'avais analysé les catastrophes de l'état des Etats-Unis par rapport à cette à cette totale imprévoyance ce mépris par rapport aux populations pardon et Saïd Bouamama relève que on ne doit pas parler de catastrophes naturelles on doit parler en fait de qu'est-ce que notre Etat a prévu et est capable de faire quelles sont les valeurs qu'il met au-dessus le profit ou bien la santé des gens et il met en garde Saïd contre la privatisation en citant ce calico excellent de manif quand tout sera privé nous serons privés de tout et donc voilà la santé est-ce que ça peut être privé ou non c'est la grande discussion qu'on doit mener et j'ai remarqué comme beaucoup d'entre vous que 500 médecins viennent de déposer plainte contre le gouvernement français pour les carences dont on a parlé c'est révélateur je crois que en même temps qu'il faut faire ça il faut proposer des alternatives il faut proposer des pistes de solutions il faut proposer ce qui est à renforcer et je crois que il y a une chose qui montre bien son utilité dans la crise actuelle c'est la sécurité sociale les milieux patronaux n'ont pas arrêté de nous dire oui la sécurité sociale ça coûte cher on doit payer aux gens vous imaginez quand ils sont malades quand ils sont à la retraite quand ils sont au chômage des accidents on doit payer du coup on n'arrive plus à produire de façon compétitive désolé maintenant c'est rigolo parce que tous ces néolibéraux sont en train de devenir plus socialistes que le pape et de dire oui oui il faut ils vont donner de l'argent etc donc il faudra retenir cette leçon justement voilà une première leçon pour le jour d'après et il faudra retenir que ce que Macron dit maintenant dans ses belles paroles c'est exactement le contraire de ce qu'il a fait par rapport aux gilets jaunes et par rapport au mouvement des retraites donc le mouvement pour protéger les retraites qui ne devra pas disparaître qui devra se poursuivre il faut commencer maintenant sur internet à voir comment on peut préparer la mobilisation pour mettre en échec ce projet définitivement c'est certain que si on travaille bien la position de Macron sera beaucoup plus difficile après pour continuer ses attaques et on doit bien voir que ce que Macron prépare ça fait faillite aux Etats-Unis ou en Grande-Bretagne on a aux Etats-Unis on peut se préparer à un bain de sain social les intérimaires n'ont pas droit au chômage les indépendants perdent beaucoup ici aussi donc l'importance de la sécurité sociale est majeure et Trump vient d'essayer de prendre des mesures pour faire des cadeaux énormes aux multinationales ça ne surprend pas et le Congrès qui a d'une autre tendance a dit que non ça ne va pas de donner tout le fric aux firmes il faut penser d'abord aux victimes donc ça met en accusation le néolibéralisme chez Trump chez Johnson chez Bolsonaro bien entendu on voit qu'ils sont vraiment catastrophiques et voilà pour le jour d'après il faudra aussi se rappeler comme je l'ai dit que la crise de 2008 des banques elle avait été provoquée par les banques qui avaient vendu des maisons des logements à des gens qui n'en avaient pas les moyens en les trompant et en se disant s'ils ne peuvent pas payer on va récupérer les maisons ça s'est cassé la gueule ils se sont retrouvés avec des maisons qu'ils ne savaient plus vendre parce que le marché a craché et donc qu'est-ce qui s'est passé après la crise de 2008 ? c'est nous qui avons payé les fautes des banques nous les avons payées pour qu'ils recommencent la même chose donc ça il faudrait quand même qu'on en tire des leçons et qu'on on ne se fasse plus avoir encore une fois d'autant plus que comme je le disais le corona risque de revenir dans une deuxième vague on risque d'avoir d'autres virus qui vont produire les mêmes effets et donc voilà il faudra de la prévention il faudra mettre ou pas les intérêts qui détruisent notre santé il faudra mais bon tout ça je parlerai avec Stathendris prochainement il faudra réfléchir aussi comment ça se fait que Cuba qui est un pays pauvre il n'y a pas de ressources naturelles il n'y a pas une économie très florissante il y a des sanctions du blocus qui affaiblissent terriblement l'économie cubaine et malgré ça ils obtiennent des résultats formidables au point de vue santé on est en bien meilleure santé à Cuba qu'aux Etats-Unis il faut réfléchir quand même à ça comment c'est possible vous n'êtes pas obligé de dire tout ce que Cuba fait j'aime bien mais il faut vraiment réfléchir d'où ça vient pourquoi est-ce qu'on a 8 médecins pour 1000 personnes à Cuba et 3 et de moins en moins en France donc ça il faut réfléchir et il faudra réfléchir et on va le faire sur les firmes pharmaceutiques qui sabote la santé dans le nord et dans le sud il faudra réfléchir sur la question du budget des recherches fondamentales de la publicité pour les médicaments voilà ce sont des choses dont on va parler dans le prochain Michel Midier que je vais faire pas demain parce qu'il y a encore beaucoup de préparation aussi je vais le faire jeudi midi je vous donne rendez-vous on va tirer les leçons de ce que la crise nous apprend sur le pharma business je signale une dernière minute on m'indique que le journal officiel belge qui s'appelle le moniteur vient de publier un arrêté en urgence interdisant de mener certaines recherches sur certains médicaments et donc établissant un monopole des recherches on va creuser cette question ça semble inquiétant je crois au contraire qu'il faut pouvoir le faire de manière collective contrôlée et qu'il y ait beaucoup d'initiatives et qu'on ne favorise pas certains intérêts voilà je remercie énormément tous ceux qui m'ont aidé à préparer l'émission toute notre équipe je mettrai à la fin de l'émission les adresses pour nous écrire pour envoyer vos questions pour commander nos livres pour soutenir notre équipe je regarde si vous avez eu d'autres interventions récentes nouvelles les médecins cubains viennent aider l'Italie ça me parle ça effectivement c'est clair l'Union Européenne n'a rien foutu pour l'Italie ils les ont enfoncées comme ils avaient fait pour la Grèce et là effectivement on a des choses des choses qu'on voit dans la réalité rappelez l'adresse email d'investigation je vais le donner vous pouvez aussi nous écrire via le site on voilà on parlera aussi bien entendu des questions nord-sud du pharma business du rôle de la banque mondiale et du FMI voilà parmi différents thèmes que nous allons traiter il y aura aussi des invités pour faire comprendre l'importance du pharma business je citerai une publication de Goldman Sachs oui la fameuse grande banque US archi spéculatrice donc vous voyez que j'ai des bonnes sources et Goldman Sachs a expliqué que il y avait un grand problème dans le pharma business c'est que si on guérissait les gens après ils étaient plus malades et on faisait plus de profit mais il a dit ça très très sérieusement c'est un problème du pharma business il faut savoir que dans le pharma business la grande spéculation les fonds de pension les hedge funds etc les trucs les plus spéculatifs ont investi massivement le pharma business aux Etats-Unis et ailleurs ça pose des problèmes si c'est la bourse qui décide comment on va nous soigner ça pose vraiment un problème fondamental c'est de ça qu'on va traiter pour vous donner un indice un point de réflexion la France est le pays qui a établi le record de rémunération des actionnaires du pharma business avec 51 milliards d'euros de dividendes distribués voilà la question pour bientôt est-ce que le pharma business doit servir la bourse ou doit servir nos santé et nos enfants et notre avenir c'est ça la question qu'on va traiter jeudi je vous remercie je vous appelle à soutenir l'investigation et à participer au travail autour de vous bon il y a les voisins qui on ne sait peut-être pas direct mais sur internet vous savez bien qu'on peut parler de beaucoup de gens avec beaucoup de gens et on peut faire progresser la bataille des idées je vous remercie je vous donne rendez-vous jeudi midi pour un prochain Michel Médier et la bataille de l'info au revoir je vous remercie